Salut c'est Rebecca, pour bien terminer cette semaine sur la création d'un monde imaginaire j'aimerais répondre à la question qu'on m'a posée en tout début de semaine comment rendre son monde imaginaire original ? Je pense qu'on a déjà amorcé une première réponse hier je vous ai dit la première des choses c'est regarder autour de vous regarder autour de vous et reprendre certains des éléments du monde réel pour les combiner entre eux, pour les associer, pour créer des choses nouvelles c'est ce que je faisais avec mes élèves quand j'étais professeur des écoles on s'amusait souvent avec des animaux imaginaires alors on prenait des animaux réels, on les découpait en deux ou trois parties et hop on les assemblait pour créer des nouveaux animaux après on pouvait inventer des noms à ces animaux, on pouvait leur donner des caractéristiques et c'était très amusant et hop on créait des choses nouvelles donc ça c'est vraiment un premier élément de réponse réutiliser les éléments du monde réel ça vous évitera de vous casser la tête et puis vous allez voir, il y a des choses qui vont surgir comme ça au fur et à mesure la deuxième chose que j'aimerais dire par rapport à cette question c'est surtout ne pas paniquer et ne pas se focaliser sur ce besoin de mettre de l'originalité partout si vous cherchez à faire trop original, vous allez perdre votre lecteur ce que je vous conseille de faire c'est de créer un monde qui soit vraisemblable on l'a vu toute cette semaine, c'est vraiment ce qui est le plus important visez la vraisemblance et ajoutez quelques éléments vraiment original, vraiment nouveaux si vous le désirez, si vous arrivez à les créer comme ça en réutilisant des choses réelles ou simplement parce que vous avez imaginé ces choses là dans votre esprit réutilisez ces choses là mais concentrez-vous d'abord sur la création d'un système qui fonctionne sinon vous allez perdre votre lecteur le lecteur il ne s'attend pas forcément à des découvertes complètement farfelues il s'attend surtout à faire un voyage, un beau voyage dans votre monde un voyage plein de rebondissements bien entendu mais quelque chose qui lui permette d'aller ailleurs de quitter son monde réel et c'est ce que vous devez viser et ça amène sur mon troisième point veillez vraiment à réutiliser des choses qui vous touchent vous dans votre monde imaginaire si vous avez de l'émotion dans ce que vous faites vous en apporterez aussi au lecteur si vous êtes crispé, tendu parce que vous vous dites mais il faut absolument que je fasse quelque chose qui sorte complètement de l'ordinaire vous n'allez pas arriver à convaincre votre lecteur non plus bon bah voilà, sur n'importe quel détail par exemple les fleurs, les arbres pourquoi absolument vouloir créer quelque chose de complètement nouveau si un élément est nouveau il doit être utile pour votre intrigue par exemple, je sais pas, vous pouvez imaginer que dans votre histoire il y ait des arbres particuliers parce que pour les besoins de votre intrigue il faut que ces arbres aient des caractéristiques spéciales à ce moment là, très bien, créez-les mais si votre histoire n'a pas ce besoin là concentrez-vous d'abord sur votre histoire sur les bases, sur ce qui est nécessaire pour faire avancer l'intrigue et puis ne multipliez pas tous ces éléments originaux parce que, aussi parce que si on a trop en fait votre lecteur ne va pas savoir où concentrer son attention il vaut mieux qu'il y ait un élément original qui frappe l'esprit du lecteur parce que justement il est au milieu là de plein de choses qui sont pas si originales que ça il vaut mieux se concentrer sur la vraisemblance pardon, sur la vraisemblance et ensuite avancer comme ça donc c'est vraiment mon conseil ça veut pas dire qu'on peut pas créer un monde complètement différent d'une autre si vous voulez faire ça, vous pouvez aussi le faire prenez le temps, laissez venir les choses mais concentrez-vous d'abord sur la vraisemblance et sur les besoins de votre intrigue c'est vraiment mon conseil si vous voulez créer un monde original si vous voulez créer un monde surtout qui puisse interpeller votre lecteur et l'embarquer dans une belle aventure concentrez-vous sur ces aspects-là d'abord et puis le reste, faites-vous confiance ça va venir